Bonsoir, bienvenue au 20h30, à la une ce soir, de l'électricité dans l'air au sein de la communauté éducative. Rien ne va plus, la saison des examens 2023 qui prend sa vitesse de croisière. Le 20h30 ouvre le dossier sur cette période charnière et ses mécanismes pour le succès. De l'électricité dans l'air avec l'injection des premiers 8 mégawatts dans le réseau Est à partir du barrage de Lompangar. Une opération à suivre dans ce journal. Et puis de l'électricité dans l'air également entre artistes, musiciens et mélomanes. Les nouveaux modes de consommation de la musique qui mettent des dissonances entre les deux parties. Tentative d'harmonisation dans l'enquête du soir. Voilà pour les titres. Et voici la saison des examens officiels 2023. Le coup d'envoi en était donné il y a quelques deux semaines. Le dossier du soir analyse cette période déterminante pour la communauté éducative. Une période qui mobilise d'importants moyens humains, matériels, financiers et logistiques. L'enjeu étant pour le gouvernement de préserver la crédibilité des diplômes camerounais à travers une mécanique bien huilée désormais. Franck Kévin. Candidat à l'épreuve des examens officiels, acteur de l'organisation face à une épreuve de nerfs. Le côté technique ce sont les enseignants. Les enseignants créés en main. Mais ces chargés de classe sont placés sous la direction d'une administration dans les étapes. Et c'est cette administration-là qui fait monter vers le ministère qui est la tutelle tout le processus qui est lié aux examens. La crédibilité du système éducatif camerounais est en jeu. Alors l'État met les grands moyens. L'État met tout ce qu'il faut pour que les examens se tiennent et pour que tous les intervenants aux examens soient payés. C'est à la loupe que le circuit des épreuves est contrôlé. Les épreuves sont conçues par les enseignants chargés de classe. Mais toujours à travers les responsables d'étapes, qui savent que tel peut le faire, tel ne peut pas le faire. Quand ces sujets sont mis en forme, ils sont mis dans ce qu'on appelle la banque de sujets. C'est parmi les sujets que l'organisateur, c'est-à-dire le directeur des examens, le directeur d'office de bac, ou tout au moins le service de la reprographie va tirer un sujet. Il s'agit de fermer les vannes pour éviter le phénomène de l'eau qui coule. À mon époque, on utilisait les avions du ministère de la Défense pour acheminer les épreuves de la direction des examens jusqu'aux délégations régionales. La responsabilité de chaque maillon de la chaîne éducative est engagée. L'efficacité de la mécanique s'apprécie aussi le jour des résultats. Le temps des examens officiels qui interpelle ainsi tous les acteurs de cette chaîne pour espérer au bout de l'année scolaire le succès. Des élèves, les principaux concernés, jusqu'aux enseignants répétiteurs, en passant par les parents. Voici quelques conseils pratiques dans ce reportage de Barbara Pajama. Les plus assidus se retranchent en 7 ans. Une autarcie pour se mettre à niveau. Je m'élève surtout à chaque jour à 2h le matin. J'ai fait les exercices jusqu'à 6h le matin. Après, j'ai fait un peu le travail à la maison. Revisé seul ou en petit groupe, mais suivant à la lettre un emploi de temps bien défini. Les enseignants plus intelligents font des copies pour les parents, maîtres du destin de leurs enfants. Quand on a imprimé l'emploi de temps, on a fait ça en deux papiers. On a mis un comparable et un gros élèves parce qu'il y a les élèves que j'ai vus dans le temps, qu'ils se lèvent, le jeu qui va les composer, l'oblige et qu'on pose le jour là. Une fois hors du campus, les parents sont les donneurs de leçons, sans forcer sur le travail manuel. On a travaillé à la maison, on a de même diminué ses parents. Les parents doivent soutenir les enfants. Tu dois les laisser pas donner à marcher. Pour arriver à l'école, attend. Le devoir du candidat, c'est de rester concentré. Quand tu as un petit temps, tu ne veux pas amuser. Il n'y a pas, 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 il s'y approche. La priorité de l'examen, c'est pour un temps, après le temps, tu as tout autre temps pour faire ce qu'il te veut. Pour préparer l'examen à chacun son épreuve, les candidats gardent les yeux plongés dans les bords et les parents rôdent en tasse-force pour garder éveillé leur mémoire. Et parmi ces recettes, certains élèves entrent en ce qu'ils appellent le stage bloqué. Fini les loisirs et les distractions, à l'instar de Roger qui est entré dans la dernière ligne droite avant le probatoire qu'il va passer pour la seconde fois cette année. Notre reporter Laurence Ocalia est allé voir ses ficelles de plus près. Le probatoire ne l'aura pas une deuxième fois, c'est lui qui l'aura. Et c'est une promesse, noir sur blanc, peu importe la langue des calculs, il domptera ses bêtes noires. Quand je viens ici à l'école, c'est pour crêter les anciens épreuves. Je viens aussi ici pour travailler avec mes camarades qui ne comprennent plus que moi. A deux semaines de l'examen officiel, Roger emploie son temps à se concentrer. Quand j'ai fait la première fois, ça m'a montré que ça aime la discipline. Donc c'est pour ça que j'ai pris en compte cette année d'être discipliné. Justement après les répétitions à l'école, Roger traverse chantier et sentier pour bâtir son avenir. Le maçon sera jugé au pied du mur. Pendant les vacances, je travaille dans les chantiers. Je suis un aide de technicien. Donc maintenant, comme nous sommes arrivés, la fin pour composer, j'ai arrêté la promédiaire. Ça fait un mois et demi. À la maison, j'étudie de 19h à 22h. Comme j'ai raté mon probatoire, l'année passée, j'ai promis à mes parents d'avoir une moyenne de 12h sur 20. Ne pas décevoir ses parents, mais nous aussi. Le jour des résultats, nous serons là, caméra et micro en main. Et sur le terrain, dans les centres d'examen, les candidats au baccalauréat série technologie de l'information ont entamé ce mardi les épreuves pratiques. On les voit ici à l'image. 170 candidats, par exemple, à l'œuvre au sous-centre du lycée bilingue d'Esos, ici à Yaoundé. Des évaluations qui vont durer quatre jours et qui portent sur les rapports de stage en entreprise avant les examens écrits prévus du 29 mai au 2 juin. Tout à fait autre chose à présent, parlons donc de la mise en service technique ce mardi de la première turbine de l'usine de pied du barrage de Lompangar. En clair et en plus simple, Théodore Nsangou, le directeur général de EDC Electricity Development Corporation, est allé injecter 8 mégawatts d'électricité dans le réseau pour éclairer certaines de ces populations de l'Est. Elvis Nguimezon. D'un clic sur une souris d'ordinateur et le monstre d'acier et de béton de Lompangar s'illumine. Le docteur Théodore Nsangou, directeur général de Electricity Development Corporation, vient par ce geste de mettre en service de façon technique la première turbine de l'usine de pied. Au total, 8 mégawatts partent du poste évacuateur de Lompangar pour le poste de transformation de Bétois à travers une ligne de 90 kV sur 105 km de distance. J'avais dit que les premiers mégawatts de l'usine de Lompangar seraient disponibles en mai. Nous sommes en mai et nous y sommes. L'usine fonctionne bien. D'ici deux mai au plus tard, les gens de Bétois vont consommer l'énergie de l'usine de pied de Lompangar. Pour définitivement résorber le déficit énergétique à l'Est, Ken charge de 12 mégawatts aux heures de pointe et de ses antennes injectées et 8 autres mégawatts de la deuxième turbine à partir du 15 juin prochain. Cette opération permettra d'avoir deux turbines de l'usine de pied, c'est-à-dire un peu plus de 16 mégawatts à l'usine de pied Lompangar, ce qui couvre largement la charge de l'Est. Les quatre turbines seront opérationnelles d'ici la fin de l'année 2023 et 150 localités électrifiées à partir de l'usine de pied de Lompangar. Dans le littoral, l'entreprise adjudicataire du chantier Douala Bonepupa a vu son contrat résilier ce mardi. C'est la première décision forte du ministre des Travaux publics qui est en visite des chantiers dans cette région du littoral depuis ce mardi. La journée d'Emmanuel Nganou Djoumessi avec l'envoyé spécial Rodrigue Bertrand Tuenou. La construction de la route Douala Bonepupa, le maître d'ouvrage a enregistré des carences à l'appel. Indisponibilité du personnel, retardant l'exécution des travaux, entre autres. Le chantier est presque à l'arrêt et à l'issue de la réunion d'évaluation, les prémices de la résiliation du contrat ont germé. Nous voulons que l'infrastructure se réalise et à partir du moment où il n'y a pas une organisation précise interne de l'entreprise, il n'y a pas des ressources humaines de qualité, même si les ressources matérielles sont là, le rendement n'est pas garanti. Conséquemment, dans les prochains jours, après que je lui ai servi le constat de défaillance, nous allons faire un solde de tout compte, c'est-à-dire qu'on va payer à l'entreprise tous les travaux déjà exécutés, toutes les prestations déjà exécutées, retirer le contrat, installer une autre entreprise. Quant à la phase 2, dès l'aménagement de la pénétrante Est de Douala, trois mois après le démarrage, les travaux ont pris le bon rythme. Nous sommes dans le planning fixé avec l'entreprise qui maintient un bon rythme sur le site. Nous avons commencé même les travaux de nuit. Le ministre nous a demandé de raccourcir les délais pour l'ensemble du projet. Nous avons dû travailler et certaines mesures ont été prises en réunion actuellement pour pouvoir y arriver. Ces deux aménagements routiers visent la facilitation de l'accès à la ville de Douala et le désenclavement du bassin agricole que constitue le département du CAM. Et pour approfondir ces questions d'entretien routier, et allons voir la problématique du financement du réseau routier en Afrique en discussion en Namibie. C'est aux travaux du comité exécutif de l'Association des fonds d'entretien routiers africains qui regroupe une trentaine de pays. Et ce mardi, le Camerounais Aubin Esaï Moussa, élu à la tête de cette instance, était officiellement installé dans ses fonctions. Voici sa feuille de route avec Mohamed Nanna, l'envoyé spécial, la CRTV en Namibie. C'est un nouveau virage qu'amorce le secteur des infrastructures routières sur le continent. Au volant, Esaï Moussa pour conduire l'Association des fonds d'entretien routier africain. Le Camerounais sait quel levier actionné pour que l'instance dont il a la charge roule dans la bonne direction. Nous allons préparer aussi des dossiers de plaidoyer au niveau de l'Union africaine en ce qui concerne le financement de l'entretien routier. Aussi des dossiers de plaidoyer au niveau du gouvernement pour que les fonds routiers qui ont des difficultés en ce moment, des difficultés de fonctionnement, puissent retrouver leur lettre de noblesse. Une présidence à la hauteur des enjeux. C'est une opportunité qui s'ouvre désormais, les fonds routiers Camerounais pour que nous puissions nous imprégner des réalités des fonds d'entretien routier africain. 90% du transport des biens et des personnes se fait par route. Mais ces infrastructures sont pour la plupart ravinées, beau scellées ou mal entretenues. En Afrique, le tableau de bord présente le Mozambique, la Zambie et la Namibie comme de meilleurs élèves. Nous devons donc être innovants en Afrique. C'est la clé pour dénicher les ressources nécessaires à l'entretien et à l'extension de nos routes. Un partage d'expériences pour lever les obstacles sur le trajet et permettre aux routes d'ouvrir véritablement les voies de la transformation économique et sociale de l'Afrique. Nous vous emmenons à présent en Égypte pour la suite des travaux de la 58e Assemblée Annuelle du Conseil des Gouverneurs de la BAD, la Banque Africaine de Développement. A Chamelshek, ce mardi, c'était donc jour d'ouverture solennelle de ces travaux qui sont consacrés à la mobilisation des financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte. À la manette pour l'ouverture des travaux, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. L'envoyé spécial à Chamelshek, Marie-Laurent Sinké. C'est une cérémonie riche en échange d'idées et d'expériences qu'on a vécues ce mardi dans la grande salle de capitale du Centre international de Convention de Chamelshek en Égypte. Cérémonie qui a vu passer tour à tour le secrétaire général de la Banque Africaine de Développement, le président de la BAD, le président de la Commission de l'Union africaine, le président de la République arabe d'Égypte. Tous sentent unanimes que les pays africains doivent déployer une série de mesures, notamment dans la mise en place d'une infrastructure financière répondant aux normes de résilience climatique. Ils devront également déployer des mécanismes afin d'inciter davantage les investisseurs privés à se lancer dans des projets verts, d'autant plus que 80% des investissements climatiques en Afrique en 2020 proviennent du secteur public, tandis que la contribution du secteur privé est estimée à 14% seulement de ces investissements. Les institutions multilatérales et bilatérales financières doivent apporter des garanties à l'échelle pour permettre de réduire les risques en matière d'investissement portés par le secteur privé. Il faut accompagner la préparation et l'élaboration de projets bancables qui permettront d'apporter des rendements ajustés à des risques élevés pour le secteur privé. La Banque estime que la faible contribution du secteur privé aux investissements climatiques mènerait également à câbler le continent d'un déficit annuel de plus de 127 milliards de dollars d'ici à 2030. Ici à Yaoundé, le programme des Nations unies pour le développement réaffirme son engagement à accompagner le plan présidentiel de reconstruction et de développement des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le nouveau représentant résident du PNUD l'a confirmé ce mardi après-midi. Au terme d'une audience avec le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Goutte, je vous propose d'entendre Aliou Mamadou Dia au terme de cette audience à l'immeuble étoile dans un entretien avec notre correspondance, notre correspondante Laurentine Bekonou. Je prends cette fonction sous le signe de l'engagement, sous le signe de la continuation de tout ce qui a été fait par l'équipe précédente pour continuer à accompagner, à travailler avec le gouvernement sur les priorités de développement du Cameroun. Nous avons initié beaucoup de programmes et de projets avec pratiquement tous les ministères sectoriels. Le programme majeur sur lequel nous travaillons actuellement avec le gouvernement, c'est le programme sur le relèvement, ce qu'on appelle le recovery programme pour le nord-ouest, sud-ouest. Donc le PNUD étant l'agent d'exécution de ce programme-là, je suis venu m'entretenir avec le premier ministre, d'abord pour me présenter à lui, mais surtout pour le remercier de la confiance que son gouvernement accorde au PNUD et au système des Nations Unies de manière générale. Donc nous avons fait le tour des questions de partenariat que nous avons avec le gouvernement, pas seulement le programme sur le relèvement, mais aussi d'autres projets, d'autres programmes sur lesquels nous travaillons, notamment sur la décentralisation, notamment sur l'emploi des jeunes, sur l'autonomisation des femmes, des projets sur l'environnement, mais aussi pour l'atteinte des objectifs que le gouvernement s'est fixé dans la SND30. On parlait des administrations africaines hier lundi, à Rabat, au Maroc. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lee, est allé dans cette ville marocaine pour prendre part au 58e conseil d'administration du CAFRAD, le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. Voici l'intérêt de cette rencontre avec Constant Zé, l'envoyé spécial de la CRTV à Rabat. C'est dans son futur siège à Rabat que le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement tient son 58e conseil d'administration. Les travaux visent à relancer la machine après la mauvaise parenthèse du COVID-19. L'institution se projette toujours dans l'avenir. Il s'agit pour nous de nous mettre au diapason de toutes les dynamiques en œuvre en ce moment à l'échelle internationale et d'être plus inventifs pour donner aux fonctions publiques africaines un caractère beaucoup plus pertinent. Pour le Cameroun, le CAFRAD reste important pour les gouvernements africains dans l'amélioration des capacités de leurs administrations publiques à travers la formation. Le Cameroun qui est de plompier dans un processus de transformation et de modernisation de son administration est demandeur. Nous pourrions organiser avec le CAFRAD des formations en ligne, en présentiel à Yaoundé ou ici au Maroc. La ministre déléguée auprès du chef du gouvernement marocain chargée de la transition numérique et de la réforme administrative et présidente du conseil d'administration du CAFRAD, Dr Rita Mezour, a appelé les 38 États membres à s'acquitter de leur cotisation pour préserver l'institution panafricaine. Toutes les délégations sont reparties avec un kit contenant des souvenirs du Cameroun. Des sonorités musicales en mode mélodrame dans l'enquête d'histoire. La musique camerounaise qui a du vague à l'âme à l'épreuve du numérique et des nouveaux modes de consommation qui en découlent s'oppose alors la sempiternelle question de la juste rémunération des artistes musiciens qui vivent ainsi un véritable drame collectif. Oswald Meudon a mené l'enquête. Elle est désormais révolue. L'époque où les CD constituent le mode de consommation par excellence de la musique. Aujourd'hui, ces révolutionnaires supports d'une autre époque ont rejoint les cassettes audio et les vinyles au rang de vestiges. Résultat de leur mise à mort par une technologie en mutation permanente. Les modes de consommation sont devenus virtuels. Désormais, les musiques sont essentiellement vendues via Internet sur des plateformes de vente. C'est sur Internet qu'on se refère maintenant. Il y a ce qu'on retrouve, on ne le trouve pas sur Internet, mais on a des anciens disques. Comme des vinyles. Il y a les plateformes pour le streaming. Les plateformes qui monnaient l'utilisation de différentes chansons. Dans la grande majorité, les artistes camonais tirent désormais le diable par la queue. Les artistes camonais souffrent beaucoup puisqu'on ne vend plus les CD. Il y a aussi les droits d'auteur qui devraient constituer un salaire. Si quelques-uns parmi la nouvelle génération semblent tirer leur épingle du jeu, c'est encore loin de ce qu'ils pourraient percevoir dans un cadre de digitalisation normalisé. Il faut que le Cameroun ratifie la convention de Rome, la convention sur Internet de 1996, la convention de Beijing. D'autres ont vu venir et su anticiper en conséquence. On avait anticipé sans savoir que c'était la démarche. On a essentiellement axé nos revenus sur les prestations scéniques. Bon an, mal an, on y arrive. Mais déjà, la digitalisation est incontournable. Aux artistes de s'y adapter, leur suivi et celle de leurs œuvres en dépendent plus que jamais. Et on souhaite que la musique continue d'adoucir les mœurs partout. Faisons à présent le point de ces marchés de vivre au vert à travers les dix régions autour de la fête de l'unité. Ce dernier veut main des espaces initiés par le ministère du Commerce pour lutter contre la vie chère et pour promouvoir le Made in Cameroun. Retrouvons le ministre du Commerce sur le site du Carrefour Mec, à Yaoundé 7e, dans ce reportage de Luc Bienvenu. Onana. La descente du ministre du Commerce ici au Carrefour Mec, dans la commune de Yaoundé 7e, participe de la mise en exergue des produits du terroir qui semblent peu valorisants pour la plupart des consommateurs. L'espace où nous nous trouvons, c'est ce que nous appelons les vitrines des produits Made in Cameroun. C'est un espace qui a été conçu par le ministère du Commerce pour promouvoir les produits locaux. Et puis, l'autre raison d'être se justifie par le fait que beaucoup de commerçants continuent d'entretenir un climat d'inflation malgré l'embellique enregistre depuis quelques semaines déjà le marché international. Grâce à la baisse de la virulence du Covid-19 et de la baisse de l'intensité de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous ne transigerons pas sur cette question. Le gouvernement ne lâchera rien. Les consommateurs ont des droits aussi. Ils n'ont pas que des obligations. L'obligation de toujours acheter cher. Quand ça l'air est favorable, il faut qu'ils puissent en juire. En dehors de la commune de Yaoundi 7e, le ministre du Commerce a annoncé l'ouverture des espaces similaires dans le reste de la capitale. Et si la riche coopération germano-camorounaise mettait compter, l'occasion était belle pour des hommes et femmes des médias ce mardi pour être ainsi édifiés sur les axes prioritaires de ces échanges vieux de 60 années maintenant. Un atelier auquel prenait part notre reporter Laetitia Onana. Un peu plus de 60 ans déjà que la coopération allemande porte des fruits dans les secteurs de l'éducation, de l'agriculture ou de la santé au Cameroun. Ce n'est pas encore le temps du bilan, mais celui d'une mise au point avec les médias pas toujours au fait ou peu satisfait des pôles prioritaires actuels de la coopération germano-camorounaise. La coopération allemande intervient dans la gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité, le développement rural et l'agriculture, la gouvernance, la décentralisation, la cohésion sociale et la paix, la santé. Concernant par exemple l'axe prioritaire santé, plusieurs résultats durant la période 2017-2022 sont présentés. On parle d'un peu plus d'un million de femmes bénéficiaires des services de santé de reproduction pour 628 agents de santé formés à l'application des méthodes obstétricales, entre autres. Des chiffres et d'autres non négligeables, impulsés par plus de 30 000 personnes capables de faire mieux à en croire certains confrères de la presse locale participant aux assises. 60 bougies également à célébrer pour l'Union africaine. Le ministère des Relations extérieures, en prélude à cet anniversaire, organise déjà une série d'activités dont un colloque ce mardi à Yaoundé sur la mise en œuvre de la SLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, une opportunité pour laquelle le Cameroun est en poil position, figurant parmi les sept pays qui commercent déjà sous le régime de cette zone économique continentale. À l'Assemblée parlementaire de la francophonie, on cherche des voies pour la dynamisation, un sujet en discussion hier lundi, ici à Yaoundé, entre le secrétaire général de cette institution en visite, Bruno Fuchs, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, par ailleurs président de la section camerounaise de l'APF, Hilarion Etong. Le point de ces échanges avec Pulcheri Até. Cet échange entre les membres de la section camerounaise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et le secrétaire général parlementaire de cette institution aura duré près d'une heure. Le temps pour les parlementaires de discuter des modalités de mise en œuvre d'une stratégie efficace pour rendre l'Assemblée parlementaire de la francophonie plus dynamique. Il faut que la francophonie soit active, soit attractive et donc répondre aux problématiques des jeunes. La question de l'emploi, de la formation professionnelle, la question de la régulation des plateformes, la question de l'accès à l'eau, la question de la valorisation du rôle des femmes. Par exemple, la première problématique à laquelle nous allons devoir répondre, enfin, dans les priorités, c'est la question de la mobilité. Comment on peut se déplacer dans un espace des pays francophones ? Bruno Fauche est secrétaire général parlementaire élu par l'Assemblée plénière sur proposition de sa section. Il est responsable de l'administration du secrétaire général et prépare les décisions du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie dirigée par un président. D'autres échos de la fête de l'unité à présent et d'abord ces deux télégrammes officiels de félicitations adressés au président de la République, son excellence Paul Biya, à l'occasion de cette célébration de la 51e fête nationale. Des télégrammes signés par le président de la République du Sénégal, son excellence Macky Sall, et par le président de la République d'Angola, son excellence Joao Manuel Consalves Lourenzo. Dans la Damawa, le département de la Vina qui remercie le chef de l'État pour la nomination de son fils Omar Omasado au poste de sénateur titulaire. C'était au cours d'un meeting de remerciement jeudi à Ngaoundiri. Nous retrouvons Ibrahim Mohamed Abassi. Dans le département de la Vina venus de quatre coins de la circonscription politique, ils ont témoigné leur reconnaissance et leur gratitude au président Paul Biya pour la nomination de leur camarade. Le professeur Omar Omasado siège à la chambre haute du Parlement suite au décret du chef de l'État du 31 mars 2023. Nous faisons la promesse au président de la République de cette très haute confiance qu'il a placée en notre modeste personne. Nous allons tout faire pour y mériter. Ces meetings de remerciement renouvellent leur engagement et leur détermination à soutenir et accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre de sa politique de grande réussite. La Dema renouvelle au chef de l'État son excellence M. Paul Biya tous en soutient. Nous sommes et nous resterons des militants du RDPC sans s'engager. La Vina se rémobilise et restez fidèles et loyales au RDPC et à ses idéaux pour des victoires futures. La fête de l'unité donc le 20 mai. À présent, nous sommes dans le nord-ouest au département du Bui dans le Ndop et tous dans le Ngo Ketunja. Des localités qui ont célébré le retour progressif à la paix avec un carré de défilants consacrés aux combattants séparatistes tous ayant déposé les armes. La symbiose retrouvée entre les forces de défense et de sécurité et les populations racontée par Emmanuel Koloku et Laurent Chissotbe. Les unités administratives principales du Bui ont levé haut le drapeau camerounais comme ici à Tatoum dans l'arrondissement de Koum. Jadis sous la menace permanente des combattants séparatistes selon le sous-préfet Elvis Mourou Takui les populations ont réalisé qu'il n'y a rien de mieux que la paix et ont démontré malgré les intimidations leur attachement à la patrie. À Koumbo le défilé civil a été beaucoup plus populaire que les années précédentes avec une place de choix accordée aux séparatistes qui ont déposé les armes pour construire le Cameroun. Le préfet du Bui Gilbertson de Meignan qui a décoré les médaillés et encouragé les participants estime que la fête est réussie grâce au retour progressif à la paix et à la résilience des populations. J'ai saisi également cette opportunité pour saluer nos forces de défense et sécurité qui ne dorment pas pour assurer à ce que la population et leurs biens sont protégés. La population et son armée en parfaite symbiose à la place des fêtes d'Endorpe qui renoue peu à peu avec les grandes manifestations nationales, la parade militaire instant de démonstration des forces a laissé voir toute la détermination des forces de défense et de sécurité à tout mettre en œuvre pour garantir une paix durable aux populations. Dans le train du défilé, les établissements scolaires, les partis politiques et plusieurs autres entités socioprofessionnelles ont fait montre de leur attachement aux valeurs de paix et d'unité. À Banganté, dans le département d'une des régions de l'Ouest, les populations en renouent avec cette célébration avec beaucoup de joie, un faste et beaucoup de solennité que raconte ici Marc Orel-Yong. C'est une place de fête de Banganté prise d'assaut par une marée humaine qui a abrité les cérémonies marquant l'an 51 de l'État unitaire. Cérémonie présidée par Auguste et Somba, préférés récemment installés à la tête de cette unité administrative. Signifiant leur attachement aux idéaux de paix et de cohésion sociale, les forces de défense et de sécurité ont ouvert le bal des diverses parades et s'en est suivi les écoliers, les élèves et étudiants des institutions publiques et privées, les groupes socio-culturels, les organisations politiques avec en bonne place le RDPC. Dans une ferveur patriotique, ils ont dit leur volonté à œuvrer pour la consolidation d'un Cameroun apaisé et uni. Des temps forts de la célébration des décorations décernées à une onzaine de récipiendais parmi lesquels le maire de la commune de Banganté, Éric Niatt, fait officier du mérite camerounais. J'espère que je resterai à la hauteur de cette malheureuse distinction et continuerai à me battre pour défendre les intérêts de notre pays et les intérêts de notre grande partie de notre président. Des prix d'excellence ont été également attribués aux meilleurs participants et défilants à l'occasion. Les festivités du 20 mai dans les représentations diplomatiques à Berne, capitale helvétique, la fête en léger décalé. C'était le 22 mai, une cérémonie diplomatique pour marquer cette 51e édition de la fête nationale et on a vécu des invités autour du chef de mission diplomatique, des membres de la diaspora aussi, des entrepreneurs et des amis du Cameroun que raconte ici cette fête notre correspondante à Berne, Maxence Ancel. Oubliez la pandémie Covid-19, les Camerounais de Suisse renouent avec une tradition déjà établie à Berne la célébration de la fête nationale du Cameroun dans cette salle prestigieuse de l'hôtel Bellevue. Moment de joie, de rencontre, de retrouvailles. L'ambassadeur Léonard-Henri Binzi et son épouse vont accueillir leurs invités pendant plus d'une heure. Ensuite, des messages forts sur l'excellence des relations entre la Suisse et le Cameroun. Les deux pays qui sont liés par plusieurs accords et conventions poursuivent sereinement une coopération examinaire, notamment sur le plan migratoire. Et nous sommes tous les deux des pays avec différentes cultures, différentes langues et je crois que cette diversité culturelle nous réunit aussi. L'ambassadeur Binzi est revenu sur l'appel du chef de l'État Paul Biya à la diaspora pour participer au développement du Cameroun et sur les mesures fortes et récentes du gouvernement que sont l'octroi en ligne du visa la délivrance du passeport en 48 heures. Nos compatriotes résidents au Tchad voisins se sont retrouvés dans la capitale N'Djaména pour célébrer ses 51 ans de l'État unitaire. La rencontre a donné l'occasion à l'ambassadeur son excellence Mohamed Sanitaniemo de saluer l'excellence de la coopération entre le Tchad et le Cameroun. Michel Renaud au Hanja. La célébration de la 51ème édition de la fête de l'unité N'Djaména au Tchad a connu une coloration particulière une célébration qui a réuni la communauté camerounaise du Tchad les chefs de mission diplomatique et d'autres invités spéciaux. Au cours de la soirée des circonstances son excellence Mohamed Sanitaniemo ambassadeur du Cameroun au Tchad est revenu sur le contexte de célébration de cette fête. Le Tchad et le Cameroun partagent 1094 km de frontières dont environ 800 km de frontières fluviales le long du Logan. Une dizaine de communautés ethniques est à cheval entre les deux pays. Ces moments ont également donné l'occasion de magnifier les relations entre le Tchad et le Cameroun. Allons à Criby à présent pour cet atelier de validation la venant du contrat de concession de la Cameroun Water Utilities Corporation. L'atelier était ouvert hier lundi et après la cession la cessation d'activité par la Camerounaise des eaux cette convention additionnelle devrait permettre à la Camerou d'accomplir toutes ses missions. Allons voir cela avec Dieudoné Noir à Criby. Parmi les participants les responsables de la Camerou c'est du ministère de l'eau et de l'énergie et du ministère des finances à Criby ces responsables ont procédé à la validation de l'avenant numéro 1 du contrat de concession de la Camerou c'est à dire créer tout un cadre juridique permettant à cette société camerounaise d'assurer la production le transport le stockage et la distribution de l'eau potable dans toutes les localités de notre pays et ceci après la fin du contrat de la CDE qui s'occupait de la gestion du service public de l'eau potable en milieu urbain et périurbain. Confier toute la chaîne de valeur de l'eau potable à la Camerou qui n'avait pas toute cette prérogative au départ par ce changement qui a été opéré par le chef de l'État il faut que le contrat de concession de la Camerou à la Sarine à cette nouvelle donne-là pour finaliser ces travaux et les valider avec nos tutelles techniques financières. Les travaux de Kribi étaient présidés par Adolphe Nduke Thormé secrétaire général du ministère de l'eau et de l'énergie qui a prescrit avec la validation de ce contrat additionnel l'amélioration de la qualité du service du taux de desserte la réalisation des nouvelles infrastructures pour la satisfaction des populations camerounaises un défi que la Camerou a à même de relever et permettre à l'État du Cameroun de toujours atteindre ses objectifs dans le secteur de l'eau. La plus haute autorité du pays l'a instruit et nous allons travailler pour que les choses s'améliorent pour que le secteur de l'eau connaisse des temps nouveaux. Un décret du président de la République en 2018 permet à la Camerou d'assurer le service autrefois dévolu à la CDE désormais donc que le dispositif juridique est mis en place à travers la signature de ce contrat de concession. Et voilà qui met un terme à ce 20h30. On retient essentiellement la saison des examens 2023 qui prend sa vitesse de croisière et les enjeux. C'est la préservation de la qualité et de l'excellence des diplômes camerounais. C'était dans le dossier du soir. On a vu également la mise en service technique de la première turbine du barrage hydroélectrique de Lompanga pour 8 MW d'électricité injectée dans le réseau là-bas à l'est camerounais. C'était donc le 20h30 le journal préparé avec la collaboration de Elvire Angéline et Ballet et Augusta Ngonunga. Vous aurez un autre journal quand il sera minuit sur cette antenne. Toutes les équipes techniques et rédactionnelles vous souhaitent une très belle soirée sur toutes nos antennes et plateformes numériques. A demain 20h30. Bonsoir. Bonsoir.